bonjour à tous j'espère que vous allez bien on va commencer de suite la petite recette donc une mandoline et des pommes de terre alors voilà tout simplement alors évidemment fait super attention aux doigts si vous n'avez pas de mandoline et bien on pouvait le faire à la main je prends ma protection vous voyez c'est des tranches très fines alors voilà si vous n'avez pas de mandoline et bien vous faites tout ça à la main vous vous armez de patience et vous coupez finement avec un couteau qui coupe très bien donc moi je vais continuer ma deuxième pomme de terre je vais vous faire montrer sur deux pommes de terre cette recette une fois que mes deux pommes de terre sont coupés et bien je vais tout simplement venir assaisonner donc je vais venir saler donc ensuite je vais venir donner un petit tour de poivre et je vais rajouter aussi du paprika doux donc voilà et à présent je viens mettre une cuillère d'huile une cuillère à soupe alors moi j'ai pris de l'huile de l'huile d'olive puis on vient bien tout mélanger une fois bien mélanger et bien on prend un plat muffin moi j'ai pas plus petit j'ai que celui là c'est pas grave c'est juste pour vous montrer et donc on va on va venir mettre mettre donc le tout c'est de bien tenir la base et on vient mettre en rosace donc une tranche de pommes de terre donc on superpose j'espère que vous voyez bien je vais mettre comme ça alors c'est les premières qu'il faut bien faire tenir ensuite ça tient assez bien on va mettre les plus petites au centre donc voilà je peux en refaire une deuxième donc je vais pas faire trop à côté donc voici et ensuite et bien ça va rejoindre le four donc j'ai quand même préchauffé mon four à 200 degrés voici donc après cuisson donc ça a passé à peu près 30 à 35 minutes alors pour voir si c'est cuit c'est simple vous prenez donc un couteau un peu pointu vous piquez si vous voyez que c'est tendre c'est que les pommes de terre sont cuites comme c'est des fines tranches ça cuit assez rapidement alors je vais à présent mettre dedans alors vous voyez ça reste assez bien ça a pris la forme je suis je suis contente des pommes de terre je trouve ça très très joli jolie présentation donc vous pouvez les servir tel quel comme ça je vais juste rajouter de la ciboulette c'est dommage que j'ai pas de la fraîche ça aurait fait encore plus jolie des couleurs vraiment bien bien vertes donc voilà moi je vais juste mettre un peu de ciboulette et voici donc je sais pas ce que vous en pensez moi je trouve ça très jolie personnellement je suis satisfait donc je vous dis régalez vous je trouve je trouve